et bonjour à toutes à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur symphonie of war on reprend notre aventure avec les nephilim et j'ai passé un petit peu de temps off à entraîner tout le monde à claquer de l'arène à dépiler un petit peu tout ce qu'on avait et donc maintenant on a des escouades vraiment bien vénère quasiment pleine avec des mecs hyper hyper entraîné très très costaud donc je pense qu'aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire c'est la légende 6 la reine des dragons selon azuros la situation dans les déserts de sayona est critique qui à l'armée des nephilim répond à l'appel pour trouver une puissante armée impériale donc ça c'est pas une mission dans le passé pour changer visiblement ça va être dans le présent et en plus potentiellement un peu au même moment que notre quête principale puisque on est censé mettre à mal le palais de sayona donc on va d'abord s'occuper de la reine des dragons et on va voir si on s'en sort alors nous avons beaucoup appris d'azuros depuis que l'ancien monarque dragon a rejoint nos rangs en grande partie grâce à l'affinité d'abigaïl pour les dragons qui n'a fait que se renforcer avec le temps maintenant ils ont tous deux disparus nous ne savons pas pourquoi abigaïl serait parti sans rien dire à son frère nous savons qu'azuros l'a transporté jusqu'aux confins orientaux de sayona près de la ville commerciale de sida ok donc c'est tout là bas le palais ici très bien cette région est le territoire de la couvée du dragon rouge de kalitos azuros doit avoir une très bonne raison d'être ici tiens te voilà tu m'expliques abhi pardon de t'emmener ici le signe azuros a insisté insister une bataille de la plus haute importance va se dérouler ici même visiblement ils ne blague pas nous avons déjà énormément attiré l'attention des locaux on dirait pas les locaux 1 le signe azuros est prêt à te parler le dénommé avatar de donard écoute à présent on comprend ouais ouais je suis tout oui ok c'est en anglais il a seulement deux oreilles business logique étrange mais ce n'est pas important les ennemis de l'avatar de donard sont une menace pour ma race ils ont corrompu mon frère kalitos le rouge alors ziswan c'est nous du coup donc l'armée de l'élu va se débarrasser des ennemis ici puis l'avatar de donard pourra profiter du vrai pouvoir de azuros le sage le signe il détienne les oeufs de trois mères dragons et ont l'intention de contrôler tous les dragons de l'armée impériale ou la vache c'est du peuple gauche ok très bien entendu il nous faudra diviser nos troupes afin de couvrir toute la zone pardon casamir pas d'oeufs de dragon pour aujourd'hui ok d'accord alors là ça va être énervé on peut mettre 20 personnes ici c'est le plus faible ici c'est le plus faible ils ont des murs avec des canons dessus ça pourrait être un travail pour kaiser on va les enfoncer ça m'inquiète pas par contre là il y a sacrément du peuple l'oeuf tout là haut on a un coffre à 8 ici un coffre à 8 ici donc effectivement il va falloir qu'on se sépare full cavalerie avec beaucoup de tireurs quelques quelques dragons un peu énervé là très bien et ici un temple de donard une ville à prendre peut-être des renforts quels sont nos objectifs sauver les trois oeufs ou le signe subit une défaite ou l'ennemi s'empare de force aéra ouais il va falloir qu'on protège ou qu'on élimine ça du coup sinon ils vont nous contourner il va falloir dans tous les cas qu'on fasse le grand tour ça c'est pas mal du léger ici il y a des bêtes beaucoup de légers encore ils ont tous guerriers du désert alors que nous on va avoir des malus bien ça veut dire que en haut faisons un groupe pour aller en haut ça va être broodaf qui va l'aider avec malice diana pour le renfort ardarin et on va leur mettre zmoïsis également pour aider et vu qu'il y a quand même du monde qu'attaque par derrière je pense que ref sera un très bon choix là-haut on va envoyer de la cavalerie cavalerie lourde barnabas bradzev acta jaromir également et enfin célestin vers le bas on va se préparer à y aller avec kaiser nardinus le général bison on va prendre le général ragavi on va prendre abigail avec ses dragons on va prendre azurose bien sûr où est-ce qu'il est ici il nous reste deux personnes à déployer on pourrait prendre stéphane ou jules pour avoir plus de tireurs beatrix sinon il nous reste quoi sinon santos cloque le coupe-gorge galden galden commence à être un peu un peu énervé même si ça va être je pense pas suffisant pour cette bataille on va prendre beatrix et c'est parti pour aller tabasser alors la première mission c'est de se débarrasser des dragons mais si on avance ils vont être capables de nous mettre assez cher cela dit on peut charger une attaque normale me paraît suffisante dommage grâce aux boucliers on les a pas tués ah c'est une charge donc on les attaque deux fois carrément ils ripostent pas ah oui on leur a mis choc donc ils ripostent pas intéressant on va reculer juste hors de portée mais de justesse on va finir une des unités du coup ils sont brisés repliez vous les gars et on se met ici donc on est à portée des dragons mais c'est pas non plus dramatique malice elle va commencer à se diriger par là-bas avec broodaf diana ardarine ici je pense qu'on va envoyer azuros ah on peut pas aller s'occuper d'eux il faudrait qu'on fasse le nettoyage avant en avant pour les tirs on élimine ça enfin on élimine mon avoine ils sont un peu loin dommage on va y aller en agressif sur cela on commence à avoir des oracles pour se protéger c'est compliqué là il va falloir qu'on y aller à la main très bien oui il y aller à la main deuxième tour ouais du coup est-ce que ça vaut bien le coup on peut pas tirer sur eux non vu qu'on va plutôt se déplacer commencer à gagner de l'espace alors là on va envoyer ici on a quoi ? ok on a qu'une seule cavalerie qui peut aller jusqu'ici donc on va envoyer broodaf ici avec ses hussars très efficace face au cavalier là on est sur du léger Kaiser il faut qu'il fasse le tour également Béatrix elle va s'occuper un petit peu de ça le signe en avant Dona donne-moi la force hop là acta t'es à portée pour taper sur des gens pas vraiment on va quand même t'avancer pour que tu resserres un peu les rangs là on va envoyer à eux 3 je pense qu'ils peuvent s'occuper de ça il y a quoi 11 000, 12 000, ils sont énervés quand même on va leur adjoindre Zmoïsis il a du lancier Zmoïsis ? pas vraiment on va peut-être leur adjoindre Azureos plutôt Azureos on va pas l'envoyer tout seul combattre ça de toute façon Gaëlden il a une bonne équipe de lanciers je peux faire ça et Abigail pareil tu fais le tour ok alors à eux d'attaquer et la contre attaque va se sentir très clairement critique beaucoup d'esquive allez avec l'esquive ça pique on a perdu notre première ligne pas cool pas cool du tout d'autant qu'il y a encore au moins une attaque là à prendre bon ça ça ira sur eux ils vont éliminer elle on va devoir se replier sur le temple de Donard je pense assez vite et c'était le but hein de mettre la cavalerie lourde devant je voulais qu'ils encaissent sachant que c'est toujours les escouades de viewers qui sont les plus costauds très clairement allez rapprochez-vous rapprochez-vous tirez nous dessus y'a pas de problème le moral par contre c'est bien casser la figure là il fait quelle température là ? on sait pas encore ça y est ça se frotte à Bradzev allez on peut riposter et on a du soin nous il reste les dragons hein c'est possible que la squad de Barnabas ne survive pas mi-life 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 ça c'est fait ça c'est fait ok c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal ah non il peut attaquer là dommage ça elle est tellement soignée qu'elle a plus de réserve bon les squads n'est pas morte 147 pas mal on esquive bien c'est cool mine de rien les lances font très mal aux chevaux c'est l'estin qui fait le taf comme prévu ok on va peut-être avoir une première phase un petit peu défensive quand même ah vous faites moi les malins là hein ok nickel on a bien esquivé bon sur leurs murs ils sont quand même costauds là le Général Bison je dirais pas un déboulonnable parce que c'est pas vrai mais ils ont quand même du potentiel ok c'est parti on y va en agressif ouais on y va en agressif sur eux on les finit presque mais du coup lui va se balader tout seul dans la zone sans rien faire alors là ah il est capable de se déplacer ok donc il va se replier se soigner tant qu'on y est il va te mettre là et on va s'occuper du reste pour toi alors alors voyons voir là on a du léger qui a déjà bien souffert je pense que c'est un travail pour malice vous voyez là on visait le meneur on va perdre du malus d'esquive c'est peut-être pas pertinent vous voyez là on attaque normale plutôt c'est pas malice c'était zmoissi sautant pour moi je me disais que cette composition ne me disait pas à malice on a bien fait le taf ils sont brisés c'est ce qu'on voulait alors là on peut aller ici titiller un peu avec l'ami Ardarin il désintègre mes morts vivants oh ils ont fait tomber Ardarin les sagouins ils sont énervés quand même alors voyons voir toi tu peux aller jusqu'où jusque là toi tu peux aller jusque là c'est pas idéal Nardinus tu peux lancer un petit tir là dessus ouais 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 ils vont bien résister eux allez on y va à la magie et à la lance ça devrait pas leur faire du bien le leader est tout à l'arrière donc il a survécu il y a des centurions devant bel combo ça on va y venir on n'esquive pas donc on y va pour éviter qu'ils esquivent l'avantage des dragons c'est que les les lanciers ne traversent pas donc les soigneuses derrière sont safe ok je pense qu'on peut se débarrasser d'eux alors attendez on a quelques pouvoirs aussi on va balancer un petit météore sur eux et on pourrait envoyer peut-être Kaiser jouer un peu avec ses rigolos il fait trop chaud on a des malus de morale malheureusement allez dommage ils sont pas morts mais c'est tout comme l'escouade est anéantie parfait par contre on est à portée de contre attaque ils pourront pas venir à 50 prête pour le barbecue allez faut qu'on trace la route jusqu'au jusqu'au temple de donard pour permettre les résurrections allez une petite action supplémentaire voilà c'est ça qu'on aime ils sont pas morts dommage très dommage ça ça va protéger le leader on va plutôt changer de cible ici avec Celestin on va aller s'occuper de ça il faut pas qu'ils esquivent donc on prend viser le meneur même si ça nous fait perdre en capacité dommage ça ça va protéger le leader gratos on va se replier par là alors eux ils sont secoués si on vient mettre quelqu'un il y a moins qu'ils se replient et là je voulais libérer la place parce que je voudrais échanger voilà je voudrais que Gaëlden soit à l'arrière un petit peu alors eux ils se rendent ils se rendent certainement pas elle est là Malice Malice je pense qu'elle a la capacité pour se débarrasser de ça le problème c'est eux qui sont derrière donc elle va venir se mettre là on va faire une attaque normale on va garder nos chances d'esquive c'est très bien vu franchement le prêtre l'oracle avec des dragons ça marche plutôt très bien ils sont en pleine forme ils sont secoués on peut peut-être réussir à les faire se rendre ils sont brisés si on vient se coller à eux parfait ça fait un petit peu de niveau gratos pour elle ça fait un petit peu de niveau gratos pour elle je remis alors allez c'est parti parfait il reste plus que lui qui se rend nickel bien joué elle est bien montée cette cette escouade aussi ils sont bien énervés ils sont brisés mais on va rester à quoi que on ne peut pas aller faire se rendre celle là si je me mets ici j'attire la planète non ? ouais mais il y en a que deux qui pourront y aller par contre ils pourront s'acharner là on va venir ici pour faire un petit bloc là pour mon peuple pour mon pays alors toi tu peux attaquer qu'ici allons-y butons du dragon bon la magie là va pas être hyper utile mais c'est pas grave les attaques brutes ça marche mieux alors acta toi tu as un petit peu souffert quand même j'aimerais bien que tu prennes pas la grosse fessée non plus je vais faire tomber le moral de ceux-là encore un petit peu plus alors là Ardarin j'ai peur pour lui mais bon bah tant pis s'il décède il décède hein on peut mettre quelqu'un pour protéger oui on peut mettre quelqu'un pour protéger parfait en avant une elle morale juste à cause de la température ça va passer quand même petite action supplémentaire des mages ou pas ? non bon ok on l'a déjà pas mal endommagé quand même je pense qu'il est safe là là il est safe là il est safe peut-être lui là qui pourrait venir faire chier non tiens rigolo pourquoi il dit pas qu'on peut attaquer par là lui par contre il pourrait aller essayer de terminer là et on y peut pas grand chose mais il est brisé bon ici on peut pas faire mieux on a rechargé de nouveau la téléportation cela dit est-ce que ça nous permet de faire quelque chose on peut reprendre un tour en tour de Kaiser ça pourrait être pas mal pour aller se mettre là faire forcer cela à se rendre et du coup on est un peu moins exposé ouais c'est parti ah mais il y a une foutue rocher là tant pis c'est pas grave le plan reste relativement identique on va ici on les fait se rendre parfait alors Abigail qu'est-ce que tu peux faire toi ? pour l'instant pas grand chose il nous reste aussi ces deux là qui peuvent jouer Bradzev il peut éliminer une escouade je pense entière ça là elle est brisée on va aller affaiblir un peu là on va éviter les esquives le leader là qui s'est fait dépouiller parfait parfait par contre on recharge nos pouvoirs là c'est vraiment la fête hein ? ici du coup j'aimerais bien prendre l'aggro avec Bradzev donc on va prendre l'aggro avec Bradzev ce qui va nous permettre d'aller jouer un peu avec Acta parce que je ne me serais pas forcément permis sinon on charge on charge pas mal franchement pas mal Acta là gros gros niveau on va serrer les rangs quand même il nous reste elle qui malheureusement ne peut pas faire grand chose tu vas avancer par ici guérison ah tu peux guérir il y a peut-être moyen c'est peut-être le plus utile ça tu vas guérir là voilà l'ami d'Amned a besoin d'être guéri bon premier tour assez long enfin deuxième tour premier on a rien fait c'est parti pour résister aux assauts on va s'appliquer ça bande d'enfoirés Mawa qui résiste non elle est tombée Mawa qui tombe voilà voilà les petits carreaux d'arbalètes de la vengeance est-ce qu'on a déclenché ceux-là ? ok on a déclenché ceux-là ils sont capables d'aller aussi loin intéressant hmm ils sont solides ils arrivent à mettre à mal mes escouettes d'élite quand même ok ils sont finis ils ont oublié d'attaquer Bradzev mais c'est comme ça qu'il va les sauver clairement on est plutôt en bon état pour résister à ça je trouve même si les critiques font mal par où ils passent les esquivains dur Sobeke qui tombe alors là c'est embêtant parce que Broodaf est très exposé du coup sur ce front je suis pas du tout inquiet non non Bradzev avec en plus ce truc qui fait qu'il prend 50% de moins de dégâts il va largement tenir il m'attaque au corps à corps carrément salut Galios bienvenue sur le live t'arrives juste à temps pour voir ton personnage mettre tes fessées j'espère que ça va bien oui j'ai fait pas mal de management en off notamment pour faire dépiler les arènes tous les jetons d'arène qu'on avait et du coup les escouades sont beaucoup beaucoup plus pleines maintenant j'ai pu bien les entrainer après là on lance on est sur la toute dernière mission du DLC et faut avouer qu'ils sont assez vénères ils nous ont défoncé l'équipe de Barnabas l'équipe d'Ardarine ils ont commencé à mettre à mal l'équipe de Kaiser et on a des pertes même parmi nos gros profils sinon par ça ça va bien je te remercie j'en veux les azur roses visiblement j'en veux les azur roses visiblement j'en veux les azur roses visiblement alors là c'est compliqué parce qu'en plus vu que c'est de la cavalerie ils peuvent tourner à l'infini pour nous user c'est mort pour cette équipe elle va se faire raser dommage on va pouvoir en sortir une rune de remplacement waouh waouh la vache quoi c'est tellement énervé les mecs on va utiliser du P.O. pour ressusciter les gens là purée on va utiliser du P.O. pour ressusciter les gens là oh la oui c'est pour ça je me disais pourquoi le canon il peut pas me toucher tout à l'heure mais c'est vrai que j'ai tué tous les canons j'ai risqué pas de me toucher avec des canons du coup ah là c'est ce que je craignais c'était l'assaut sur le broodaf qui peut être extrêmement dévastateur vu qu'il est exposé maintenant ou le critique ok ça va ah là là le coup critique d'enfoiré quoi purée heureusement que je les ai renforcés bon après je savais je m'attendais à ce que la dernière mission du DLC elle soit vraiment vraiment énervé c'était logique et là malheureusement ça j'ai pas pu l'empêcher mais il résiste ok donc tant qu'il reste un mec en vie on peut le replier pour que pour ressusciter des gens alors ici est-ce qu'on a des pertes ouais là il y aura des pertes allez malice venge venge toi ils ont peur on pourrait faire tomber le moral ouais c'est ça ça lance les petits sorts et après meurt alors on a rechargeé tous nos sorts donc c'est parti ici j'aimerais qu'on fasse tomber ça général bison général bison j'aimerais bien que tu puisses te pointer et je pense qu'une petite téléportation sera de bonne aloi allez rendez-vous un pavois massif tiens donc ah oui j'avoue on est complètement déco merde bien vu show beauty qu'il s'il se passe on a perdu la connexion je vais mettre en pause hop là retour de l'enregistrement bon bah j'ai eu une petite déconnexion donc malheureusement j'ai perdu le live mais c'est pas grave parce que on est déjà revenu et on est prêt alors ici limite j'aimerais bien qu'on ressuscite juste Sobeka alors Narain il va falloir qu'il se replie on peut faire venir d'autres personnes normalement ah non on est toujours à 20 sur 20 ah non oui on est d'accord on est pas du tout à 20 sur 20 en avant peut-être par là plutôt et re du coup sur le live désolé d'avoir perdu la connexion alors là il y a du secoué là il y a du brisé il y en a deux qui sont bons on va en balancer un petit météor des familles parce qu'il faut qu'on prenne ce truc rapidement ah non ça tue pas le météor il s'enlève 25% de la vie mais bon c'est tout il faut qu'il se replie également par contre Abigail on peut l'envoyer là alors il nous faut inviser le meneur pour éviter les esquives voilà on va piquer on a du bon soin malheureusement heureusement on a les dragons exactement est-ce que tu veux que je mette le micro de Chocho ? non Ardarin lui a pas le choix faut qu'il recule Diana elle est en pleine forme ça s'est secoué ils ont peur il nous reste quoi ? 3 unités contre 3 on envisait Diana là on envisait le meneur pour leur faire un peu mal bah oui Diana elle est devenue l'incarnation de son avatar donc elle peut grandir à la demande ok donc lui c'est fait là c'est secoué mais nous on est brisé il faut qu'on fasse tomber Joël je pense que ça va être un bon travail pour pour Nardinus il y a peut-être un petit peu lèges Nardinus on va voir c'est vrai que c'est pas le Spabazon encore celui c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc là c'est brisé il resterait ici toi tu pourrais venir là est-ce qu'il se rendrait devant toi ? allez c'est toujours ça de pris Kaiser il a encore du potentiel là on va se mettre ici il nous faut il faut pas qu'ils esquivent donc on y va comme ça ok ok est-ce que je peux là pendant qu'on est en combat dire que les squads de Brutath non je peux pas je vais déplacer un squelette et le mettre à la place de Sobeka mais non je peux pas donc sur ce flanc on a joué sur ce flanc maintenant il nous reste Gelden à peu près en état bref qui a souffert parce que le meneur est tombé Barnabas il peut pas venir se battre mais on a Celestin là qui a du potentiel charge Celestin alors il y a du lancier mais voilà si on est capable de les faire tomber on est bien ah ouais bah après il contre attaque normal mais l'objectif c'était d'amollir un petit peu pour faire baisser le moral pour qu'éventuellement des escouades plus faibles arrivent à les faire partir en déroute je vais rester là parce que j'affaiblis le moral du coup en étant ici est-ce qu'on peut faire tomber ceux-là ? j'ai une chance de se rendre très faible on va donc aller y aller comme ça avec nos lanciers parfait Gelden qui fait un bon taf du coup on peut faire ce round celle-là alors attention là on ouvre le chemin non c'est bon il bouge pas ok nickel donc il reste eux qui sont brisés on peut pas trop les atteindre mais on peut aller s'occuper d'eux avec avec notre amie Beatrix et sa boule de feu magique qui pite les fesses ok on va pouvoir débloquer le le temple tu as un plan ? l'école est en session toi tu viens là il n'y a pas besoin de te guérir parce que de toute façon tu es tout mort du coup Stéphane n'aura pas forcément besoin d'aller par là à part pour éventuellement un renfort par ici c'est vrai qu'il y a les coffres aussi à gérer à gérer alors on peut commencer à avancer là-dessus ZMO 6 il faut avoir qu'il se replie aussi est-ce qu'il y en a qui sont brisés là ? toi t'es brisé ? est-ce que ZMO 6 peut le joindre ? non en gros on en a 3 capables de se battre et on a 3 escouades en face on a aussi moyen de jouer un tour de plus et de téléporter quelqu'un je ne peux pas faire venir d'autres personnes pour le moment alors calculons, calculons voilà on fait se rendre cela là c'est du léger donc on sera plus efficace contre ça je pense il faut pas qu'ils esquivent pas mal pour un premier tir c'est bien qu'ils ne se focus pas sur la même personne mais bon c'est déjà ça je peux pas capturer donc on va plutôt attendre là ici Bradzev si tu vas tout là-bas c'est une charge vas-y charge ouais c'est les gros chats et les assassins En fait le leader est tombé, c'est nickel ! Allez une petite action supplémentaire, non ! Et re bonjour à l'astre et re bienvenue ! Et là on va pouvoir demander de se rendre ! Ouais j'ai eu un problème de déconnexion à l'astre donc le live a pas arrêté de bagoter du coup désolé pour le spam. Désolé désolé. Est-ce que je peux faire ça et re bouger après ? Je suis pas sûr. Si je peux re bouger après ça c'est cool. Ok on le défonce. Euh merde pourquoi j'ai fait une reddition ? Je voulais faire un viseur le meneur. Bon on le défoncera après. Bon au moins ils se rendent plutôt que mourir. Où qu'il est ton petit dragon ? Ah est-ce qu'il a fait partie des pertes ? On va voir. Là on fait la dernière mission du DLC et du coup ils sont plutôt costauds les mecs en face. Ton dragon... alors est-ce que tu étais dans l'escouade d'Abigaël toi ? Je suis pas sûr. Si Jean Alas tu es là, dragonnier d'argent. Bah tu pètes des fesses. On peut utiliser ce mot. Alors il nous reste un météore. On va le balancer là parce qu'il faut qu'il progresse. Il y a Jaromir qui peut jouer là. Il peut aller faire tomber des gens. Alors le moral il est compliqué à cause du désert là. C'est les vagues de chaleur qui nous mettent mal. On va faire tomber le moral un petit peu ici. Et salut Katox, bienvenue sur le live. Est-ce que tu es mort ? C'est possible, on a eu des pertes. Je sais plus si tu te souviens quel type de perso tu avais. On va vouloir prendre l'agro avec Bradzev de nouveau je pense. On peut prendre un deuxième tour aussi. Un deuxième tour. Avec un deuxième tour on pourra les capturer là. Par contre on est à portée des archers ce qui n'est pas idéal. Avec un deuxième tour on pourra faire tomber ça. Progresser plus vite c'est parti. On va le faire sur ref. Tu avais demandé un tank. Alors... Es-tu décédé du coup ? Là c'est Ref et Barrette. Je ne t'avais pas mis dans les squads de Gaelden. Avec Katsuki, Atel, Otto... Non. Oh pardon, tu as besoin de quelque chose ? Là tout le monde est mort. Je ne pense pas dans l'équipe de... Non, pas dans l'équipe de Le Cygn. Tu n'es peut-être pas sur le champ de bataille. Je n'ai pas tant de tanks que ça. L'ergbag et Poslovitch ici. Non mais tu ne dois pas encore être engagé. Non, je ne t'ai pas jeté Katox. Jamais. Je ne jette personne. Ce n'est pas mon style. Alors est-ce qu'on envoie Jaromir dans le tas ? Il n'a pas de protection. Je n'ai pas mis le bonus. C'est quand même un peu abusé. Si on va prendre la mine là. On est bien menacé par ça. Et c'est des anti-chevaux. On pourrait plutôt aller par là du coup peut-être. Pareil, il y a du monde mais... Ils ne vont pas être très efficaces contre de la cavalerie. On pourrait rusher le coffre et mourir après. Il mange justement et il t'a vendu n'importe quoi. Pour ce tour, ce n'est pas la priorité. On va aller faire tomber quelques personnes supplémentaires. Hop, une reddition. Et on va quand même commencer à attirer un peu du monde. Surtout de pouvoir avancer au prochain tour. Bon, on a pas mal nettoyé les attaques. Il devrait y avoir surtout du mouvement normalement là. Bah oui. C'est cette squad là qui est censé être la plus faible mais... Hop là. Bon Braillezache il va leur rentrer dans le lard là-haut. non on les a pas trop aggro donc ils sont pas tant déplacés là il va nous falloir de la de la distance par contre je pense qu'on va commencer avec celestin qui a un peu souffert quand même il a libérateur il pourrait capturer ça puis après attaquer mais il chargerait pas du coup il y a quand même deux gros lanciers, on va téléporter Beatrix allez si tu peux nous éliminer quelques archers non c'est vrai qu'il est en bonus de défense là et si elle survit elle devrait pouvoir gérer avec son attaque bonus ça va elle a quasiment pas été visée voilà ça c'est fait oui mais ils peuvent pas attaquer du coup ce qui va être ici c'est le principal hop un petit tour de plus on va aller les faire tomber eux toc ça nous en mettrons plus et on va pouvoir commencer à ressusciter du monde voilà du coup ici ça veut dire qu'on pourrait commencer à prendre d'assaut ça on n'a pas grand monde pour se faire il va falloir qu'on descende avec tout le monde là un tour de bonus ouais mais là c'est chaud quand même oui oui ça se capture carrément ça se capture carrément bon Kaiser va falloir que tu ailles te soigner mais pour le moment tu vas faire le tour par là pareil Diana viens là une guérison peut-être allez hop tout en a qui là du coup on a ces quatre là plus les renforts ici ça devrait suffire on va commencer à grimper avec les autres Abiga il n'a pas besoin de soin pour le moment alors bradzev tu captures ça et après tu vas charger là dedans comme un gros sac ok parfait il reste efficace contre les chevaux donc il faut faire gaffe mais normalement on a la capacité de le faire à leur faire un peu mal on va se replier dans un coin on verra si on peut se replier plus que ça guérir, 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 c'est bon on reste en défense toi c'est pareil tu vas aller là haut dis-moi ici malheureusement on va devoir se replier aussi encore que on a lui qui peut ressusciter donc c'est peut-être pas utile ça doit être fait allez ici on charge il va prendre tellement cher au prochain tour maintenant tu connais le jeu tu maîtrises Katox et c'est bradzev il peut s'en sortir là ils ont beaucoup trop esquivé à mon goût j'aurais du prendre un Vizelmuner j'ai hésité honnêtement recule là malice dans les montagnes alors là du coup toi il faudrait que tu ailles à un endroit à peu près safe genre par là et nous du coup on vient ici et on ressuscite Kars et on soigne tant qu'à finir et on va attendre parce qu'on est pas non plus hyper en forme nous ok ici on a dit on va par là guérison petite guérison ça mange pas de pain les canons ils peuvent tirer jusqu'où là ? en gros jusque là donc on peut avancer on a pas trop rechargé nos pouvoirs ce tour là malheureusement donc on a pas de défense à mettre sur bradzev on va voir s'il s'en sort ça dépend des dégâts qu'on fait globalement ouah ils ont étourdi pas mal de gens du côté de malice là c'est pas cool on peut pas se faire manger par l'armée de Charles mais si tu vois ils se font manger c'est quand même malice et dame ned ah non ils nous ont assommé ça c'est pas bon d'être assommé par contre ça serait bien qu'on détruise pas les squads voilà comme ça elle va rester et euh elle va bloquer les autres attaques en tout cas une des autres attaques et oui ils ont tué un cheval de toute façon on est obligé d'avoir des pertes surtout avec les coffres à temps limité il faut qu'on avance et euh y'a pas le choix en face c'est quand même pas de les squads de pupu quoi ah c'est dommage ça bon on a une perte là qu'on devrait pouvoir ressusciter les archers me font pas trop peur sur cette escouade en plus on est dans un fort ouais ouais bah les archers de guerre là les améliorer ils ont trop de portée quand en plus ils se mettent sur une sur un fort ou sur une montagne c'est encore pire ah j'ai Romure qui tient la ligne hein mine de rien ah ça c'est pour Abigail là c'est plus dangereux parce que elle est un petit peu plus faible au tir allez c'est parti pour soupir sur ce flanc ouah s'ils font des critiques en plus qu'on leur fasse baisser le moral un peu là on a pas tué un seul dommage ça va être compliqué pour Acta là avec potentiellement 4 attaques sur sa tronche là c'est pas grave hein les players sont pas assez efficaces pour blesser là ça sent le pâté mais c'est pas grave hein on les affaiblit ils nous affaiblissent aussi certes mais il faut qu'ils se mettent à 4 escouades pour en finir une en plus tant qu'il reste un survivant on peut les faire ressusciter même si là je pense qu'ils vont tous aller sur sa tronche donc à mon avis elle va pas tenir ouais ça y est l'escouade d'Acta tombe terrible terrible alors là avec eux on a le droit d'attaquer en premier quand ils nous attaquent ils sont focus sur celle du centre donc pas de miracle non on voit qu'ils veulent pas essayer de toucher à Branzev par contre je vais remettre le dragon devant il est quand même vachement plus efficace en défense par contre on est pas nombreux là pour gérer ce flan j'avoue j'ai tout été un petit peu présomptueux là bon là par contre l'avantage c'est que on est re-blindé de pouvoir donc on va affaiblir un peu à coup de météore et de baisse de morale on va aussi mettre tout de suite un exemplaire sur Bratzev comme ça c'est lui qui prendra l'aggro alors là on va lancer une reddition ici et je pense que le tour supplémentaire il va être pour Bratzev quand même allez go vous auriez pu soigner petite Valkyrie là ça aurait pas été un mal là allez on est rentré dedans hop on va se mettre là voilà on va mettre une petite bénédiction une charge encore mieux toc chargé ils peuvent faire mal parce qu'ils sont efficaces contre la cavalerie eux non pas de tour supplémentaire bon bah à deux si on arrive à popper les exemplaires je pense qu'on peut gérer ce côté là ça va être un peu long mais on peut gérer ce côté là on va cela dit arrêter l'épisode de VOD là il est suffisamment long et la bataille est loin d'être terminée j'espère du coup que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le moment je bois un petit coup et bien sûr en live on continuera après merci à tous et à tous et à très vite pour la suite